L'ordonnance, c'est un moyen pour le gouvernement de légiférer plus vite, sans passer par le processus parlementaire habituel. C'est pratique quand le pouvoir est pressé, quand les mesures sont techniques, impopulaires ou fortement combattues par l'opposition. Mais attention, ça ne veut pas dire que le Parlement est purement et simplement court-circuité. Voilà comment ça se passe. Quand il veut légiférer par ordonnance, le gouvernement va d'abord demander l'autorisation du Parlement. C'est prévu dans l'article 38 de la Constitution. Le Parlement va donner ou non son feu vert en votant ou pas une loi d'habilitation. Ce texte dit sur quel domaine portent les ordonnances et combien de temps le gouvernement les utilisera. Une fois cette loi votée, le gouvernement prend ses ordonnances en Conseil des ministres. Elles doivent être signées par le Président de la République et entrent en application dès leur publication. Enfin, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement. Si cela n'est pas fait en temps et en heure, les ordonnances deviennent caduques. Les ordonnances étaient assez rarement utilisées au début de la Vème République. La première ordonnance avec l'article 38, c'était en 1960 pour des opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Depuis une quinzaine d'années, en revanche, les recours aux ordonnances se sont multipliés, notamment quand il s'agit de faire passer dans le droit français des directives européennes. Et puis, il y a des recours aux ordonnances plus médiatiques. Par exemple, quand Alain Juppé décide de réformer la Sécurité sociale par ordonnance en 1996. Puis, dans les années 80, il y a eu des controverses avec François Mitterrand pendant la première cohabitation entre 1986 et 1988. Le président socialiste refuse de signer les ordonnances du gouvernement de droite de Jacques Chirac, notamment sur la privatisation d'entreprises qui avaient été nationalisées ou encore sur la flexibilité du temps de travail. C'est le blocage et, finalement, le gouvernement Chirac est alors obligé de faire voter le contenu des ordonnances par la procédure législative normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada